Quand un humoriste, par exemple, compare la Shoah, comme c'est arrivé il y a quelques jours à Alger, quelqu'un qui se dit humoriste, de part de Dieudonné, pour ne pas le citer, qui compare la Shoah comme il l'a fait, quelque chose de, il a dit, la pornographie mémorielle. Là, on se dit qu'il peut tout se permettre, on dit que... On parle d'un cas spécifique, là non seulement on ne peut pas se permettre, et je pense qu'il faut qu'il soit jugé pour ces idées-là, et qu'aujourd'hui, je ne savais pas qu'on allait en parler, mais ça tombe très bien, il faut arrêter de tourner autour du pot et de se demander si Dieudonné peut-être a des idées. Il dit, tout haut, tout fort, il trimballe des idées profondément antisémites. Des idées graves, des idées très très graves. Je pense qu'il faut qu'il soit condamné pour ça, mais réellement, parce qu'il va très très loin. Moi, ça me met en colère, et ça me met encore plus en colère de la part d'un artiste, qui connaît la responsabilité de l'espace public. Quand on s'adresse à des gens, quand on s'adresse à une assemblée de gens, on sait qu'on est fort, on sait qu'on est dans la lumière, on sait qu'on peut plus facilement séduire, entre guillemets, les gens. Et il en profite. C'est totalement irresponsable. J'ai entendu parler de ce spectacle au Zénith, où il y avait des gens en train de hurler, tout ça. Et ce qu'il faut dire, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il a une méconnaissance et une ignorance profonde du phénomène. Il confond tout, il mélange tout, il ne sait pas ce qu'est Israël, il confond la communauté juive, le sionisme, les religions en Israël, les musulmans, les islamistes. Il n'est pas dans un vrai combat que moi j'aimerais mener. Il n'est pas citoyen. Il n'est pas l'héritier d'une tradition de paix. Il ne l'est pas, je suis désolé. Moi j'ai envie de l'être. Mes potes musulmans ont envie de l'être. Jamel d'ailleurs s'est totalement désolidiarisé de Dieu Donné. Les discussions que j'ai avec Jamel ou avec Roche-Dizem, on est ensemble, on est des citoyens en France, et on veut mener ensemble un truc pour la paix, réellement. Mais à partir du moment où ces thèses-là sont dites publiquement et tout, je pense qu'il n'y a même plus de discussion à avoir. Il faut arrêter net. Et j'en ai marre qu'on excuse ça sous prétexte que c'est un artiste. J'en ai marre qu'on se soit confortable de dire « Ouais en même temps il a du talent ». Mais ça on le sait, mais on s'en fout. Parce que demain, si c'est un autre mec qui dit ça, demain si Le Pen il fait ça, tout le monde descend dans la rue. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu Donné, on doit fermer notre gueule ? Non, moi je ne ferme pas ma gueule et je trouve qu'il va trop loin. Merci de l'avoir ouvert la gueule, c'était très bien, merci infiniment. Ray Charles... On ne va pas se quitter là-dessus. Ah non, justement, on enchaîne immédiatement avec Ray Charles. Ray Charles, qui n'aurait pas été fier de Dieu Donné ? Non, parce qu'en plus Ray Charles avait refusé d'ailleurs un concert il y a des années au moment de la ségrégation dans un état justement en Géorgie qui n'était pas tout à fait pour les Noirs. Il est arrivé et puis il est reparti au Sissec. Bref. À un moment donné, je pense qu'il y a toute une génération comme la mienne qui se cherche un peu. La question noire en France et son histoire traumatique est relancée par les propos de l'humoriste Dieu Donné. Lors d'une conférence de presse en Algérie, il compare la Shoah à une pornographie mémorielle. Je crois que ce qui est grave, c'est cette concurrence des mémoires. Or, aujourd'hui, il y a un combat légitime, effectivement, que les mémoires de l'ensemble des populations qui vivent en France soient aujourd'hui reconnues. Mais ce combat aussi légitime soit-il ne peut pas se faire au détriment de l'exclusion d'une atrocité telle qu'a été la Shoah. Je n'ai jamais prononcé, associé le drame de la Shoah à une pornographie mémorielle. Je n'ai jamais dit ça. Le dérapage de l'humoriste, considéré par certains comme antisémite, anéantit en une phrase le combat qu'il mène depuis des années. Les historiens, eux, réclament de la sérénité pour mener leurs travaux de recherche, car quand l'histoire est prise en otage, elle est récupérée. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi Dieu Donné a été entendue. D'ailleurs, ce sont aux Antilles, parce que les concerts qu'il a faits, notamment en Martinique, ont relativement marché, ça a eu un écho dans la société martiniquaise qui nous interroge, qui nous fait réfléchir, en France aussi. Ce qu'il faut quand même comprendre, ce qui est une réalité, je fais des films, quand je vais en télé, là c'est simple, c'est discuter avec une responsable de programme, case documentaire, et que vous parlez de la colonisation, ou de l'immigration. Sur l'immigration, on vous donne un budget trois fois plus petit, ça c'est de la discrimination directe, donc on vous dit, ça ne va pas être cher le film, c'est sur les immigrés. Les images coûtent moins cher, puisque c'est des immigrés. Vous avez déjà vu une image, Alina, qui coûte moins cher, parce que c'est des immigrés ? On m'a demandé de coloriser des images dans un film, parce que ça faisait un peu triste l'histoire de l'immigration. De les coloriser, ça donnerait un peu de couleur. Et quand vous travaillez sur la colonisation, on vous dit, « Oh là là, il fera la tueur du directeur de chaîne, ça va être problématique, on va montrer des crimes super complexes. » Conclusion, ça fait 30 ans que nos citoyens, nos concitoyens, les téléspectateurs, n'ont pas vu à 20h45 ou à 20h50 un grand documentaire dans ce pays, à part sur la guerre d'Algérie. Mais c'est une guerre, ce n'est pas un processus colonial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un Nuremberg à Nuremberg, il n'y a pas la possibilité pour un enseignant d'enregistrer une caisse, c'est de la montrer à ses élèves. Il n'y a pas de moyens de production audiovisuelle dans ce pays pour une auto-censure des médias. Donc, qu'est-ce qu'il dit Dieu donné ? Il arrive là-dedans, il dit, « On ne parle que de la Shoah, on ne parle que de la mémoire juive, et on ne parle jamais de la mémoire antillaise, africaine ou maghrébine. Vous avez vu, la télé est l'exemple parfait de ce que je démontre. Démontrez-moi le contraire. » Et bien, quand on vous pose la question et que vous devez démontrer le contraire, vous n'avez rien à dire. Un mot très court.